Le Canada ne chie pas sur le Québec. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, on va parler dans cette vidéo de quelqu'un que vous connaissez très bien, de quelqu'un dont vous admirez le pays, de quelqu'un dont la plupart d'entre vous ferait tout ce qui a son pouvoir pour pouvoir immigrer dans ce pays. Nous allons parler de Justin Trudeau. Vous allez déjà vous rendre compte de son parcours et que par le travail, on n'arrive pas à là où il est aujourd'hui au hasard. Donc, et c'est la preuve que dans le Canada dans lequel nous vivons, tout est possible lorsque vous vous donnez les moyens pour atteindre vos objectifs. Et donc, en allant voir son parcours, vous comprendrez que vous êtes bel et bien dans la terre où tout est possible. C'est sûr, restez connecté. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé de nos nombreuses vidéos sur la page Facebook, sur la page Instagram, sur la chaîne YouTube. Immigration Entrepreneuriat, Immigration Entrepreneuriat au Canada, Immigration Entrepreneuriat. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. The eldest son of former Prime Minister Pierre Trudeau was sounding a bit like his father today. Eighteen-year-old Justin Trudeau is now a student at a community college in Montreal. It's one of many Quebec colleges gearing up for a referendum next week. Trudeau a fréquenté le collège Jean de Webeuf, a obtenu en 1994 un baccalauréat en art et en littérature à l'Université de McGill. Puis, en 1998, un baccalauréat en éducation de l'Université de la Colombie-Britannique. Après avoir obtenu son diplôme, il a enseigné le français, les sciences humaines, les mathématiques et l'art dramatique au niveau secondaire à Vancouver. Il a d'abord déménagé à Montréal en 2002 pour poursuivre ses études. Le travail de défense des droits liés aux questions environnementales. Le Canada ne chie pas sur le Québec. Ce serait son principal objectif en tant que président de l'association caritative pour les jeunes cathématiques. Justin Trudeau est né le 25 décembre 1971 à Ottawa. C'est un homme d'État canadien, fils de l'ancien premier ministre Pierre-Éliott Trudeau. Il occupe à son tour le poste de premier ministre du Canada depuis le 4 novembre 2015. En 2008, il est élu député de la circonscription de Papineau à Montréal à la Chambre des communes. Il devient chef du Parti libéral du Canada en 2013 et accède à la tête du gouvernement fédéral à la suite de sa victoire aux élections fédérales de 2015. Justin Trudeau met ainsi fin à la décennie que le premier ministre conservateur Stephen Harper a passé au pouvoir. Lors de son premier mandat, il légalise le cannabis, tente une réforme du Sénat, instaure une taxe fédérale sur le carbone, négocie l'accord Canada-États-Unis-Mexique et signe l'accord de Paris sur le climat. Toutefois, sa popularité est affectée par un voyage en Inde aux aspects controversés. Du fait notamment des prises de positions impopulaires de son adversaire conservateur Andrew Scheer, il est reconduit comme premier ministre à l'issue des élections fédérales de 2019, son parti ne disposant toutefois pas d'une majorité absolue, ce qui le contraint cette fois à former un gouvernement minoritaire. Pendant son second mandat, il doit gérer la pandémie de COVID-19, annonce une interdiction des armes d'assaut à la suite de la tuerie de 2020 en Nouvelle-Écosse, et affronte une troisième enquête d'éthique en raison du scandale WE Charity. Dans le but d'obtenir la majorité absolue, il provoque en septembre 2021 des élections fédérales anticipées, qui voient son parti libéral arriver en tête, mais à nouveau avec un gouvernement minoritaire. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous venez là de suivre brièvement l'historique d'un homme politique, je dirais hors du commun, parce qu'il est quand même l'un des plus jeunes premiers ministres du Canada, et ça révèle une fois de plus que le Canada est une terre d'opportunités, est une terre où chaque individu peut faire la différence. Donc, c'est ce, j'espère que vous avez aimé, et n'hésitez pas à me partager vos commentaires dans la description de cette vidéo, et je vous attends très nombreux au Canada, un jour, pourquoi pas ? Si c'est, passez une très bonne fin de soirée, si c'est le soir, ou bien un très bon début de journée, si c'est le jour. On se dit à très bientôt, comme toujours, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501